Générique Je ne commande pas en direct tout simplement car il y a eu un petit bug d'enregistrement Donc tout simplement je suis en différé aujourd'hui exceptionnellement pour cette vidéo Donc dans cette vidéo on va voir 4 matchs intéressants Tout d'abord Malaga puis Séville à l'extérieur Et ensuite on aura la réception de Higanès et de Naples pour le match retour de Ligue des Champions On avait gagné 7-0 à l'aller chez eux donc on a quand même plus d'un pied en quart de finale Mais attention quand même à une éventuelle remontada Et là il faut aller affronter Malaga, c'est pas l'équipe la mieux placée non plus Mais voilà ça peut être un match piège et c'est important de le remporter Pour le moment on est bien, on sait que le Barça plutôt est deuxième Mais ils ont quand même un match d'avance sur nous Et donc ils sont premiers on va dire avec le match en plus Mais si on a le même nombre de matchs qu'eux on est premier avec un point Donc voilà c'est vraiment très très serré, il ne faut pas faire d'erreur C'est vraiment la course au titre qui est lancée, le match décisif ça sera contre eux Et bien sûr ça sera aussi contre le Real Voilà il va rester pas mal de gros gros matchs encore pour nous C'est la fin de saison, on a ces gros matchs en Ligue A qui vont arriver pour le titre Puis il y a les matchs aussi pour le titre en Ligue des Champions Donc on est vraiment sur deux tableaux Finalement c'est pas plus mal d'être éliminé de la coupe d'Espagne Parce que ça va nous permettre de libérer un petit peu de choses j'ai envie de dire Et donc on va aller affronter Malaga Voilà c'est un match quand même très très intéressant à l'extérieur C'est une équipe qui peut nous apporter des problèmes Ils ont une équipe pas trop mauvaise sur le papier quand même Mais voilà on va tout donner Et ça va, j'espère que ça va être du coup un bon match pour notre équipe Première occasion avec Nabil Fekir qui remet sur Griezmann Griezmann qui frappe juste au dessus des cages dès la dixième minute Grosse occasion pour nous vraiment Sur cette belle passe de Fekir Ensuite Griezmann qui roule un peu trop le ballon Du coup ça passe au dessus Le lève un peu trop Fekir qui part Il vient faire la petite passe Malheureusement c'est dégagé du pied par le gardien Ça va revenir Mais non Et donc la deuxième mi-temps Voilà il s'est pas passé grand chose en première mi-temps On va avoir une occasion là-bas Regardez de Malaga Philippe et Luis qui la captent Et Saul qui va lancer le belge Carrasco Carrasco qui fait une belle passe pour Diego Costa Costa qui va attendre Carrasco pour faire cette magnifique passe Il va attendre Costa Et Costa qui frappe C'est un petit peu bizarre cette frappe de Costa Il loupe le ballon Et ensuite le ballon lui revient dans les pieds Voilà il peut marquer le but 1-0 On va le regarder Hop le centre Et c'est là qui rate cette frappe Costa Et derrière Bim Il peut ajuster le gardien 1-0 Ça fait plaisir A la 61ème minute Voilà j'ai dit c'était un match piège Ils n'ont pas eu de grosses occasions Ils en ont eu quelques-unes Mais c'était pas des occasions énormes Voilà c'est pour ça que j'ai préféré ne pas les mettre Mais il y a celle-ci de Hagnor En plus elle est contrée par notre joueur Il n'y a pas juste à côté Non vraiment sur ce coup là On a vraiment eu très 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 chaud Et là ça va leur donner quand même un corner Assez intéressant à la 77ème Le centre la tête Et voilà au blague vraiment impressionnant Derrière le compte de Costa Regardez il va la jouer La frappe Détournée par le gardien Sur une belle frappe Parce qu'il s'était arrêté justement Il était un petit peu en manque de puissance peut-être Mais non il met quand même une grosse frappe Et le gardien derrière Roberto Qui est obligé de bien se détendre Pour dégager ce ballon Le corner Raté Et derrière c'était un compte Regardez Griezmann Fekir puis Costa Costa qui va y aller tout seul Une grosse frappe Et voilà le deuxième but Doublé de Diego Costa Qui est vraiment très très fort Je ne regrette pas d'avoir acheté ce joueur Parce qu'il nous apporte vraiment pas mal de choses Fekir aussi Très très bon L'équipe est vraiment en train d'être à son meilleur niveau là Ça fait vraiment bien plaisir d'ailleurs D'avoir une équipe D'avoir une équipe aussi forte Voilà C'est donc la fin de ce match On va voir avec le dernière occasion C'était une tête de Costa Il a voulu essayer de mettre le triplet Diego Il n'a pas réussi En même temps il ne peut pas tout réussir non plus Mais voilà 2-0 victoire contre Malaga C'est quand même C'est quand même pas mauvais je trouve Et ensuite On va aller affronter donc Séville maintenant Séville le problème c'est que c'est une équipe Quand même un petit peu plus Un petit peu plus forte que Malaga Mais voilà Nous on va tout donner Bien sûr Pour essayer d'aller les chercher Regardez On voit que le Barça a un point de retard Avec le même nombre de matchs que nous Donc c'est un petit match nul Qu'ils ont Qu'on a d'avance Voilà en gros On a un point d'avance Ça peut se jouer à rien Donc il faut faire attention S'ils ont un match nul Le Barça Qu'on a une défaite Ou même qu'on a une défaite Et qu'ils gagnent Ils nous repassent devant Donc voilà C'est vraiment très 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 serré Et c'est pas simple Bon voilà on a les entraînements Qui se terminent Et on va affronter Séville Là tout de suite C'est quand même un match intéressant Alors qu'un petit coup dur Là pour Arsenal Avec Nacho Moral Qui est blessé Deux mois il me semble Si je dis pas de bêtises Allez Séville Le problème Là qui va se poser à nous C'est que regardez Les joueurs sont pas trop en forme Du coup je vais décider D'aligner une équipe 2 Avec un Avec malheureusement Koke Qui est obligé De laisser sa place Il me semble que j'ai mis Gaïtan à droite Du coup voilà vous allez voir J'ai mis Gaïtan à droite Avec Vitolo à gauche Vitolo c'est vrai qu'on le fait pas trop jouer Pourtant il était très bon apparemment Quand il joue à Séville Du coup c'est son ancien club Il va affronter ses anciens coéquipiers Et là je vais mettre Le petit Vieto A la place de Torres Voilà Correa Vieto Un bon doublé devant Un bon duo à l'avant Pour faire mal Pour enfoncer Et bon On sait pas hein Pourquoi pas planter quelques buts Ça peut être intéressant Et là le problème C'est qu'on a personne pour remplacer Théo Hernandez Étant donné qu'il y a la blessure De Rimenez En défense C'est qu'on pourrait avoir Une bonne défense Si Rimenez C'était là Théo Hernandez Luka Hernandez plutôt Il est très très fort malheureusement Ça fait un peu Ça fait énormément de matchs Qui jouent Du coup on va aligner Savic Hernandez Pour ce match Voilà match contre Seville Équipe 2 Donc là il faut faire vraiment attention Pas de bêtises On le sait Il faut rester bien bien vigilant Faire attention Concrétiser nos occasions Mais vous allez voir Que c'est un match Qui va plutôt bien se passer Dès le début On va voir Allez Il y a quand même une belle équipe A Seville en face C'est vrai que c'est pas C'est pas mauvais Seville Mais bon voilà Là ça fait Il leur manque peut-être Un gros Un gros buteur là Sur le jeu Je sais pas qui c'est qui c'est un buteur Et la première frappe Regardez de Partey Sur la barre Ça revient Et Correa Reprise du prix à gauche Magnifique 1-0 11ème minute C'est vraiment Une grosse frappe De Thomas Partey Qui est vraiment très très fort J'adore vraiment ce joueur Il a une puissance Il a une bonne qualité de passe Et une très très bonne qualité De frappe également On va la revoir Cette frappe Sur la barre Qui a rebondi sur la ligne La grosse puissance Qui rebondit sur la ligne Der Partey Qui est vigilant Pour mettre la tête Pour remiser sur Correa Et ça fait donc 1 but à 0 Dès la 11ème minute Avec l'équipe 2 Ça fait vraiment Bien bien plaisir Deuxième occasion du match Regardez avec Gaetan Qui passe Le petit plat du pied Sécurité 15ème minute 2-0 On les a eu sur 2 contre-attaques Là les Les Sévillans Vraiment Ils n'avaient pas de chance Parce qu'ils étaient devant notre surface Ils n'arrivaient pas à passer Et après hop Contre-attaque C'est vraiment terrible Terrible pour eux Mais regardez La magnifique passe Là de Je crois c'est Vieto Qui fait cette passe Pour Gaetan Et Gaetan derrière Le petit plat du pied Parfait Qui vient faire donc 2 buts à 0 Au bout seulement De 15 petites minutes De 15 minutes de jeu Et regardez Nouvelle occasion Avec Vitolo Qui lance Vieto dans le dos Une nouvelle contre-attaque Vraiment Et devant Vieto Qui peut assurer Avec une grosse frappe Ça fait 3-0 32ème minute Ils n'ont pas eu de grosse occasion Ils n'ont pas eu de tir Dans cette première mi-temps Ils en ont eu peut-être 2 ou 3 petits Mais voilà Ce n'était pas des grosses Grosses frappes C'était surtout des petits Des petits tirs Et voilà Nous ça nous permet De contre-attaquer En leur reprenant le ballon Il y a vraiment une défense Très très costaud Vraiment C'est vrai que cette défense De notre équipe Est très très forte aussi Et voilà Avec des contres On met 3-0 donc Juste avant la mi-temps Nouvelle occasion La belle passe pour Correa Et voilà Correa lui qui va frapper Très très fort Frappe pleine puissance Pour mettre son doublé Mener 4-0 à la mi-temps Je n'étais pas trop confiant En mettant l'équipe 2 Finalement voilà Ils m'ont montré Qu'ils étaient vraiment Très 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 forts Après vraiment C'est surtout la défense Qui a fait un gros travail Et derrière après Le contre à chaque fois Regardez on voit Que nos joueurs Sont limite en surnombre En attaque Ils ont une capacité A se projeter devant Incroyable Et Correa qui plante son doublé Voilà Magnifique Ca fait donc 4-0 Juste avant la mi-temps Et regardez Dès la reprise Gaetan Qui va centrer Pour la tête de Correa Là on croit Au 5-0 Mais non Il était en position de hors-jeu Le petit Correa Malheureusement Sur cette tête On va la revoir Le centre est joli Le centre est très très joli Malheureusement Il revient de position de hors-jeu Et c'est normal Que l'arbitre siffle Sur ce genre de choses 51ème minute Première occasion dangereuse Nolito Il sente ses contrées Et ça revient dans les pieds De Ben Yedder Qui marque 4-1 Donc Réduction du score Pour les joueurs de Séville Bon C'est pas non plus Ça me fait pas non plus Trop trop peur Ce genre de choses Mais bon voilà Ils ont eu une frappe Regardez La frappe est contrée ici Par notre défenseur Et après au black Lui il avait déjà plongé Et derrière C'est Ben Yedder Qui doit assurer Il doit l'assurer Et voilà Mettre son but 4-1 C'est Il sauve l'honneur On va dire un petit peu Mais bon Demand leur public Ça fait quand même mal De prendre un carton Comme ça 4-1 Surtout que c'est l'équipe 2 De l'Atletico Bon après on est Leader du championnat C'est vrai Mais bon C'est quand même important Et là Regardez cette occasion Avec Vieto Je sais pas ce qu'il nous a essayé De faire Vieto J'ai essayé de désactiver L'entraîneur Là parce que C'était mis Du coup voilà Ça nous permet de faire Une bonne attaque Avec une frappe Une fois de plus Pleine puissance Qui vient faire Le petit 5-1 A 10 minutes de la fin Vraiment magnifique Et cette fois-ci C'est Thomas Partey Qui n'avait pas réussi Sur le premier but Mais là on va l'avoir La passe elle est vraiment Terrible Et là la frappe Pleine puissance Qui vient de trouver le gardien Regardez Comment le gardien se trouve C'est tapé sur lui Et il n'a pas La main assez ferme Pour dégager le ballon Et ça vient faire donc Un score Un score de 5-1 A 10 minutes de la fin Et il va peut-être encore Une dernière occasion Non Non c'est la fin De ce match A priori Les séviliens Vraiment qui ont payé C'est dans le match victoire Donc 5-1 Ça fait plaisir De s'imposer 5-1 Sur un match Après c'est vrai Qu'en face Il n'y a pas eu De franges d'occasion Pour les joueurs de sévili Et moi je peux Donc m'imposer 5-1 Et continuer Continuer d'être premier Au classement De ce Au classement De cette Liga Donc ça fait bien plaisir J'espère qu'on sera Chaque champion A la fin de la saison Il reste encore Pas mal de matchs Et des gros matchs Il reste quand même 13 matchs A effectuer pour nous Là on va donc Affronter Yeganes J'avais pas trop envie De le jouer ce match Contre Yeganes Ils étaient quand même 6ème à ce moment là Assez loin de nous Quand même Mais bon voilà J'avais pas trop envie D'affronter Yeganes Il y avait un petit peu Un petit peu la flemme Du coup j'ai décidé De simuler ce match En voyant que justement Notre petit Rimenez Pouvait revenir Si Ouais c'est là Allez je vais aller voir Les messages En fait je ne l'avais pas vu Qu'il avait le petit truc Et le retour du blessé Voilà Il revient au bon moment Quand même Rimenez Ça fait plaisir de l'avoir maintenant Parce que C'est le moment Où il y a beaucoup de matchs Hyper dangereux C'est à dire Ligue des champions C'est à dire La fin du championnat Et Rimenez C'est vraiment un défenseur De talent Dont on ne peut pas se passer Qui va faire son retour Dans l'équipe Hernandez c'est vrai Qui a fait quand même Une partie magnifique En termes de En titulaire De l'équipe Mais voilà Là c'est important De remettre Rimenez Pour avoir une défense Vraiment très 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 Costaud Et là il n'y a vraiment Rien à dire Vraiment défense terrible Le milieu de terrain Coquet Saul Fekir Et monstrueux aussi Et l'attaque Costa Carasco Griezmann C'est vraiment Ça pique aussi Regardez Contre Yeganes Donc en simulant le match On ouvre le score De la première minute Avec Diego Costa Voilà ça fait plaisir En simulant Même de Si on peut remporter Les matchs Ça peut être bien Ensuite Garcia qui prend Un petit jaune Griezmann Le 2-0 Carasco 3-0 Voilà 3-0 A la mi-temps C'est vraiment C'est vraiment impeccable Et ensuite Ça va se poursuivre Regardez Avec Carasco Qui met son doublé A la 63ème Costa Qui met le 5-0 A la 70ème Et voilà C'est terminé Donc pour le spectacle 5-0 Démonstration de l'Atletico Vraiment on est en confiance C'est incroyable On avait pris Depuis la défaite Contre le Real On est vraiment On marche sur l'eau C'est le cas de le dire Avec énormément de buts marqués Avec une confiance Dans l'équipe incroyable Avec des joueurs Qui sont vraiment Ils sont vraiment contents D'être là Ils se régalent Voilà ces joueurs Et ça fait vraiment Ça fait vraiment plaisir C'est ça le but C'est ça l'intérêt On le sait Et voilà Moi ça me fait Ça me fait bien plaisir De les voir De les voir à ce niveau là Les joueurs Allez je vais juste faire Un petit changement D'entraînement Il me semble que Je voulais mettre Fekir Mais voilà On voit que Saul A le petit truc Progression Donc il peut bien progresser Saul aussi Qui est vraiment impressionnant Il a je crois 80 84 Bientôt 85 Je crois Et voilà Bientôt les 85 Thomas Partey Qui passe à 80 Aussi C'est vrai qu'il y a Il y a des jeunes Il y a des jeunes Expérimentés aussi Voilà c'est vraiment Une équipe très très forte Dont on dispose Et maintenant Il faut aller affronter Le Napoli C'est un match Intéressant aussi Parce qu'on a mis 7-0 à l'aller On va voir Leur réaction Voilà il faut qu'ils aient Une réaction De toute façon Ça va être très compliqué Pour eux de se qualifier Étant donné qu'ils ont Quand même pris Une belle valise Au match allé Mais là ce qui est intéressant C'est que regardez On est quand même Pas mal au classement Des buteurs Sur la C'est la liga là Que je vais aller voir On est meilleur buteur De la liga d'ailleurs Avec Yannick Carrasco Griezmann 8 buts Quand même C'est pas mal du tout C'est quand même C'est quand même bien Parce qu'il est sur l'aile Il fait énormément De passes décisives Je crois que je vais aller voir D'ailleurs après les passes D J'étais allé voir Le nombre de passes D Dans Antoine Griezmann C'était assez énorme Pour le moment Costa qui n'est pas Dans le classement Des buteurs Mais ça ne serait tardé C'est vrai qu'il est quand même Arrivé en cours de saison Mais il est vraiment Très très important Pour nous Il met des buts Et il est à l'endroit Où il faut regarder Griezmann 17 passes décisives C'est devant Sol Avec 7 Et Koke avec 6 Vraiment Notre équipe Qui a vraiment De très très bons passeurs aussi Mais Griezmann 17 passes décisives Et l'invincibilité C'est Yannoblack Qui l'a aussi Allez c'est parti Donc pour aller affronter Le Napoli Cette fois-ci bien sûr On va sortir l'équipe une une fois de plus Avec voilà Le retour donc De notre ami Rosse Maria Rimenez en défense Au côté de Diego Godin Qui a perdu un point Il me semble qu'il était à 88 En début de saison Mais bon voilà On sait que Godin Qui est quand même Un joueur très très performant Et c'est pas le joueur Que j'ai envie de vendre Voilà c'est un joueur Qui doit vraiment rester C'est un cadre de l'équipe C'est un joueur Plus qu'important même Parce que voilà Il est là On le sait Il peut nous apporter Énormément Avec son expérience Etc Du coup voilà Godin c'est vraiment le cadre De cette équipe De l'Atletico On joue chez nous Au Wanda Metropolitano Pour affronter donc Le Napoli Ils étaient vraiment Passés à côté Du match aller chez eux A mon avis Ça a dû faire un gros scandale 7-0 en Ligue des Champions Ils avaient vraiment fait un match Totalement mauvais Ils avaient pas existé C'était quasiment que de la défense Il y avait un joueur devant peut-être Mais voilà c'est tout Et après on avait eu Il y a des matchs qui sont encore serrés Pourquoi pas C'est vrai que Le Barça qui a gagné quand même 4-0 Qui est qualifié à mon avis Contre Monaco On ira voir d'ailleurs après les résultats Il n'y aura pas tous les résultats Les prochains résultats Ils seront dans le prochain épisode Du coup on connaîtra notre adversaire Dans le prochain épisode également J'aimerais bien tomber Sur un gros quand même Bon le Napoli c'est vraiment un gros adversaire Mais je veux dire là vraiment J'aimerais bien tomber limite sur un Sur un Manchester City ou quoi Voilà pour me tester Pour me comparer justement A ces équipes Voir si on est vraiment candidat Et tomber très tôt contre des équipes comme ça Justement peut nous préparer Voilà c'est peut-être C'est peut-être bête de dire De vouloir tomber sur des grosses équipes De toute façon Quart de finale Le Ligue des Champions Il reste des grosses équipes Mais bon Voilà moi j'ai envie de tomber Sur une très très grosse équipe Donc un Barça Un City Voilà justement Pour me tester Pourquoi pas aller en demi-finale En battant une grosse équipe Ça serait intéressant On va voir la composition Du Napoli aussi Dans ce match Voilà j'ai lu la cinématique Pour justement voir la composition Du Napoli avant C'est vrai qu'ils ont quand même Une grosse équipe Avec Reyna Gaspard à droite Goulam Coulibaly-Tonelli Le milieu de terrain Amzik Gawara Jorginho Et le trio offensif Insigne-Mertens-Cairon C'est vraiment Très très rapide devant Un milieu de terrain Très très bon aussi Voilà donc Normalement Ils ont toutes les cartes à main Pour effectuer un gros match Bon je commence directement Je vais vous faire tourner le ballon Pour essayer de construire De belles petites actions Et vous allez le voir Que c'est le Napoli Qui va avoir cette première occasion Justement avec Cairon Qui va passer Mais c'est à la 47ème minute Qui ne s'est rien passé En première mi-temps Le centre repoussé De la tête De la part de nos joueurs Et ça va nous donner un contre Regardez avec Nabil Fekir Qui va partir Il va attendre Qu'il y ait Costa là-bas Costa avec le ballon Fekir Et là va regarder L'ouverture pour Yannick Carrasco Qui passe dans le dos Le centre de Carrasco Et la tête ratée De notre ami Costa C'est dommage Parce que là c'était vraiment Une action bien construite En contre-attaque Et la tête de Diego Costa Qui passe juste à côté Sinon elle pouvait partir En pleine lucarne Voilà c'est quand même dommage Parce qu'on aurait pu faire Un bon coup Et là regardez C'est Antoine Griezmann Qui vient mettre le but Première occasion pour nous Dans ce match Quasiment après celle d'avant Et après il n'y a vraiment Rien eu du tout C'était vraiment un match Très très nul Ça se neutraliser En milieu de terrain En récupérant des balles Et là c'est Carrasco Qui est à la baguette Avec ce centre Et Antoine Griezmann Meilleur buteur De Ligue des Champions Il est vraiment Très très fort En Ligue des Champions Dans les gros matchs On le voit Bon là ça fait un zéro Ça ravit notre public Mais voilà vraiment Naples qui est Plus qu'éliminé Cette fois-ci Avec peut-être une occasion On avait tenté Et voilà Fin du match Il n'y a eu aucune occasion Franche de Naples C'était des petits tirs Contrés des fois Mais voilà Il n'y a rien eu du tout C'était vraiment un match Un match vraiment Très très mauvais A suivre les gars Je ne vais pas vous le cacher Je ne me suis pas spécialement régalé De tourner ce match Ce n'était pas le match Le plus passionnant On a le Bayern Qui s'est qualifié Face à Porto Mais c'était très très dur Rien pour le Bayern Munich Qui n'était pas dans la facilité Face à Porto Pour le moment Nous on est bien On est installé en tête De la Ligue A trois points d'avance Sur le Barça Le Real est un peu plus loin Avec un match de retard Si je ne dis pas de bêtises Pour le Real Et voilà J'ai envie de regarder Les résultats On a Tottenham Qui s'est imposé 3-1 au retour Benfica Non Naples Barcelone Qui a gagné 3-0 Contre Monaco Et le Bayern 2-1 contre Porto Le Bayern Qui est donc qualifié Tout comme Tottenham Et le FC Barcelone Donc voilà C'est peut-être un futur adversaire De notre équipe On verra de toute façon ça Dans la prochaine vidéo Pour avoir justement Notre adversaire On aura quand même De très très gros matchs Dans le prochain épisode On commencera avec Le Celta Vigo Et le prochain épisode De toute façon Il sera là pour Pour nous permettre Pourquoi pas de continuer Mais on voit qu'aussi La lutte pour le maintien Et très très serré Entre Alaves Et Ibar Las Palmas Levante Et c'est Giron La dernière équipe Ouais c'est ça Voilà Il y a peu de points Qui les séparent En tout cas les gars J'espère que ça vous a plu Cet épisode Malgré le petit Le petit moment Comment dire Le petit moment Non en live Voilà Je suis désolé Mais il y a eu Un petit bug d'enregistrement Donc n'hésitez pas A me dire ce que vous en avez pensé J'espère qu'il y en aura Le moins souvent Des vidéos comme ça Parce que c'est vrai Que c'est pas C'est pas énorme On va dire J'essaye de moins spoiler Mais vu que je connais Les actions Des fois j'ai un petit peu de mal Je vous dis donc A la prochaine Portez vous bien Ciao tout le monde